Y a-t-il de bons et de mauvais migrants ? En tout cas en France, certains ont l'air de le penser. Genre sur Europe 1, un député français, Jean-Louis Bourlange, a dit ça. Ça sera sans doute une immigration de grande qualité, en revanche. Ce seront des intellectuels, pas seulement, mais on aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. Ah bon, ça veut dire que les autres émigrés sont bêtes ? Et puis ces gens, ils fuient la guerre. Et lui, il pense juste à en tirer profit. Et puis sur BFMTV, un journaliste a dit ça. On parle pas là de Syriens qui fuient des bombardements, on parle d'Européens qui partent à leur voiture, qui ressemblent à nos voitures, qui prennent la route et qui essayent juste de sauver leur vie, quoi. Ouais, c'est vrai que les Syriens, ils ne connaissent pas les voitures et ils essayent pas du tout de sauver leur vie non plus. Et ça, c'est juste deux exemples. Il y en a eu d'autres en France et ailleurs. Et c'est un vrai problème. Parce que ça donne à beaucoup de monde l'idée que des réfugiés européens blancs ont plus de valeur et méritent d'être mieux accueillis que les autres. Alors qu'en fait, ils sont exactement comme les autres. Des gens qui essayent de sauver leur vie.